Bonjour, voici le septième épisode du festival ou congrès international qui s'était déroulé en 1977 à Limoges. Eh bien, j'avais rencontré des jeunes, plus jeunes que moi, qui sont là, voyez-vous, ici, là, et voilà, je vous les présente. Et peut-être qu'ils vont tous se reconnaître, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont gardé des ponts avec moi. Donc voici un article. Il s'agissait donc, voilà, de ce magazine que j'avais déjà représenté, à Franzine plutôt, qui était à l'époque à la mode, bien sûr. Il s'agissait du caméléon déshydraté. Et j'avais oublié de vous montrer, évidemment, une photo qui était là, voilà, une photo de moi, qui m'avait prise avec un article et des illustrations que vous avez dû voir dans les derniers... Comment on va dire ? Dans les derniers... Roches ? Roches ? Roches ? Roches ? Ou épisodes ? Ou volets ? Je ne sais pas comment trop en parler, mais ce n'est pas grave. Je suis là, et on va continuer l'histoire. Donc, les questions, l'interview que j'avais, étaient délirants. Voilà. Qu'est-ce que je pensais, par exemple, de la conjonction des planètes ? C'était en 1977, et en 1984, il devait y avoir une conjonction des mondes. Qu'est-ce que vous pouvez faire qu'en effet, sur cette planète, les effets auraient été catastrophiques ? Ou alors non ? Mais je ne suis pas prophète. Je l'aurais répandu. J'aurais dit tout simplement que je ne savais pas. Impossible. Tout en plus, c'est une démarche pseudo-scientifique. Nous sommes d'accord. Donc, je me suis attrapé, parce qu'il m'avait demandé une autre interrogation. C'était de dire, qu'est-ce que je pensais de la sexualité à l'école ? Non, de l'éducation sexuelle à l'école. Alors là, évidemment, c'était plus simple, beaucoup plus terre à terre, et beaucoup plus simple de répondre. Seulement, là où il y a la SF, on peut tout imaginer, évidemment. Donc, on peut imaginer des mondes, des mondes où ça n'a rien à voir avec ici. Alors, j'essayais de voyager dans l'espace et de ramener des histoires interstellaires, parce que moi, je n'écris pas par quand je parle. Et donc, j'avais rapporté que sur certaines planètes, les choses étaient comme ci, comme là, etc. J'avais fait plusieurs définitions de ces choses, sans m'occuper de la planète, de notre planète. Voilà. Parce qu'ici, on a beaucoup de choses à faire, mais pour les changer, ce n'est pas évident. Et pour reprendre tout, en essor, il va falloir combien de temps avant de l'arrivée ? Alors, je commençais tout simplement à délirer. Excusez-moi. Et puis, alors, le délire était à mon vent, ils m'ont dit de dire n'importe quoi. Et j'ai parlé, 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 j'ai refait le monde à ma manière. Et tout ceci était écrit, noir sur blanc, ce caméléon déshydraté. C'est vrai qu'il m'avait complètement déshydraté. Oui, il m'avait... J'étais complètement déshydraté. Et puis, qu'est-ce que je pouvais faire ? Vous savez, je ne pouvais pas faire grand-chose. Alors, bon, alors ils étaient contents, ils rigolaient. Ils étaient avec leur caméra, il n'y avait pas de caméra, mais ils étaient avec leur appareil de photo. Et puis, ils enregistraient avec un magnétophone. Et puis, on y allait, on y allait, on y allait. Et puis, rigolaient, rigolaient. Les gens qui rigolaient, c'est que c'était bon, je continuais. Mais le problème, c'est que j'ai déliré sur autre chose. Bien sûr, il fallait faire quatre pages. Quatre pages, vous vous rendez compte ? Quatre pages. Je ne pouvais pas m'exprimer avec les autres questions. Les questions qui ne m'avaient plus rien dans la classe de la sexualité, mais qui étaient d'autres, je ne me souviens plus exactement, voyez-vous. Alors, bon, excusez-moi. Bon. Où j'en étais ? Bon. J'étais perdu, perdu. Je me suis perdu. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous allons recommencer tout, de 1 jusqu'à 2. Ah non, 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 ah non. Ah non, ce serait trop long. Si je vous fais lire les pages, ça n'a jamais été rectifié. C'est passé tel que, je m'en avais dit. Ils m'ont dit, on corrigerait le lien, on fera, c'est toi l'artiste. C'est tellement bien, que j'avais tellement déliré dans cette chose-là, que quand je l'ai lu, j'ai dit, oh, c'est extravagant, je suis moitié fou. Ah oui, moitié fou. Fou, allié. Ah non. Fou, comme là, quoi. Pas allié. Un fou, quoi. Mais pas allié. Attention. Attention. Il y en a beaucoup qui seraient, je crois, à ce niveau-là, il y en a beaucoup qui seraient enfermés. Bon. Donc, ma sagesse a voulu que c'est très bien passé. Ça a été écrit dans ce journal, et puis dans ce fanzine-là, et dans l'université, parce que c'était des étudiants, puis il fallait bien vendre quelques petits numéros, il fallait bien vendre des numéros, et tout est parti. Tout. Tout a été vendu. Alors, ils m'ont dit que ça avait marché, parce que ça avait beaucoup marché, grâce à cette interview. Alors, je leur ai dit que ça me faisait une belle jambe. Merci. Et qu'il y avait des choses dedans qui pouvaient nous amener à des chemins peut-être un peu plus extraterrestres, quoi. À des chemins un peu plus extraterrestres. Voyez-vous. Je n'ai jamais prétendu les cieux. Je ne suis pas prétentieux, comme je vous l'avais dit auparavant. Mais là, j'ai compris que je n'avais pas pris la plume parce que j'en suis incapable, mais que, quelque part, j'avais fait quelques lignes très intéressantes à ce niveau-là. Et le canard s'est vendu comme des petits pains. Et il ne restait plus que quelques numéros. Et puis, l'université les a embarqués, les a enlevés. Et l'université, ma foi, les a enlevés. On n'a jamais compris trop pourquoi. Mais bon, on n'a jamais vraiment compris pourquoi. Mais l'université, on les avait retirés. Et eux, assez jeunes, assez jeunes, assez jeunes, entre l'ado et les hommes. Et assez jeunes, tous ces jeunes qui étaient encore, qui sortaient de l'adolescence. Ah oui, c'est le moment le plus fou qui puisse exister. C'est là où je cherche. Et c'est là où, moi aussi, j'ai commencé comme ça. Eh oui. Bon, maintenant, je crois que je vais arrêter. Et je vais me réhydrater un petit coup. Ça me fera beaucoup de bien, vous savez. Et je vais me réhydrater un petit peu. Parce que j'en peux plus. Voilà.